Bon midi à nos auditeurs. Bienvenue au Trio du Midi. Ici votre animatrice Valérie Langevin. On se retrouve dans un Ottawa-Gatineau assez glacial avec des températures naviguant entre le moins 12 et le 20 degrés. Donc habillez-vous chaudement. Mais ne vous inquiétez pas, le Trio sera là pour vous réchauffer. Et en parlant d'eux, laissez-moi vous les présenter. Aux nouvelles, notre journaliste Fanny Bachassé. Bonjour Fanny. Bonjour Valérie. Et à la chronique politique, notre chroniqueur Félix Blackière. Bonjour Félix. Allô Val. À l'émission aujourd'hui, on reçoit le conseiller du district d'Elmer et président du conseil municipal à Gatineau, Stephen Boivin, pour parler du vote qui a lieu mardi à Gatineau pour la préservation d'un bâtiment sur la rue Elmer. Dans mon segment acquis de droit, je m'adresse aux échos anxieux sur la nouvelle tendance du doumisme. Fanny, tu as une bonne nouvelle pour les nouvelles constructions d'Ottawa. Oui Valérie, donc la Ville d'Ottawa vient de devenir admissible à un fonds provincial de plusieurs millions de dollars pour accélérer la construction de logements en 2024. Je dois dire, en décembre dernier, on n'était pas sûr si la Ville allait pouvoir se présenter à ce programme-là, puisque le nombre de mises en chantier n'était pas suffisant, mais depuis, la Ville a vraiment débloqué plusieurs fonds pour former, embaucher de nouveaux planificateurs et experts juridiques afin de justement accélérer l'approbation des demandes de construction. Bien ça, c'est une bonne nouvelle et on se retrouve un petit peu plus tard dans ton bulletin de nouvelles. Félix, toi, tu vas nous parler des conditions de travail pour les élus municipaux. Oui, effectivement, suite à la démission de France Bélis le jeudi, je me suis penché sur la question sur justement les conditions de travail pour les élus municipaux et je vous ai monté une petite chronique là-dessus, j'ai bien hâte de vous en parler. On a vraiment hâte d'entendre ça, ça va être un petit peu plus tard dans l'émission aussi. Et de plus, on va vous parler de nos propositions culturelles, autant en littérature qu'au cinéma ou même en comédie musicale dans notre segment Culture Express. Et je vous préviens, vous allez avoir une chanson dans la tête. Fanny, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est arrivé à Kiev ce matin. Oui, il était accompagné de la première ministre italienne, le premier ministre belge ainsi que la présidente de l'Union européenne. Puis, ils se sont rendus à Kiev suite à l'invitation du gouvernement de l'Ukraine pour montrer leur support et la continuité de celui-ci après deux ans, deux ans après le début de l'invasion russe. Lors de leur visite, les leaders vont se réunir lors d'une réunion hybride du G7 pour parler de différents enjeux internationaux, dont notamment une intensification des sanctions imposées à Moscou. C'est la troisième visite de Justin Trudeau en Ukraine depuis l'invasion russe, puis il s'est assuré de réaffirmer la position du Canada en assurant au président Zelensky que le pays allait continuer d'aider l'Ukraine pour sa défense. Plus tard aujourd'hui, le premier ministre compte aller à plusieurs commémorations et il va finir la journée avec une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien. Il va falloir suivre le Canada lors de cette rencontre, puisque les dépenses militaires du pays n'ont toujours pas rejoint la cible de 2 % de son PIB, un objectif que Ottawa ne cesse de mentionner à ses alliés. Justin Trudeau ne voulait pas s'exprimer sur le sujet plus tôt cette semaine, mais il a laissé savoir que son gouvernement allait présenter ses investissements et ses propositions en tant un porteur. La commissaire à l'information du Canada a annoncé le lancement d'une campagne systémique sur l'application Arifcan dans un récent communiqué. En fait, elle dit précisément que cette enquête viendra évaluer les demandes de documents qui ont été faits sur Arifcan entre mars 2020 et février 2024. Cela pour donner suite aux allégations de destruction de documents liés à ces demandes d'accès à l'information sur cette plateforme. Puis, il faut souligner que plusieurs enquêtes sont présentement menées par rapport à ces allégations, mais la commissaire Caroline Ménard veut tout de même aborder les questions qui relèvent de sa compétence avec une enquête indépendante. Plus tôt ce mois-ci, la vérificatrice générale du Canada avait relevé une négligence dans la gestion et la passation des marchés lors de la création d'Arifcan. Notre-dit a révélé des échecs et des lacunes graves dans tout ce que nous avons examiné. Elle annonçait qu'en faisant affaire avec des entreprises externes pour la conception de l'application, le gouvernement aurait payé trop cher pour celles-ci sans suivre les coûts. D'ailleurs, on vient d'apprendre qu'une nouvelle entreprise faisait l'objet d'une enquête des autorités fédérales. C'est Dalian Enterprise, une entreprise qui a reçu plusieurs contrats du gouvernement dans les dernières années, qui fait l'objet d'Audi. C'est suite à une demande du ministère des services publics et de l'approvisionnement que le ministère des services aux Autochtones Canada se penche sur le cas de cette entreprise. Elle est accusée notamment d'avoir utilisé leur statut reconnu d'entreprise autochtone dans le cadre d'une stratégie de passation de contrats avec des entreprises fantômes. Il reste à voir si l'enquête va venir prouver ses allégations. En Ontario, le premier ministre Doug Ford a défendu la nomination de deux de ses anciens employés à un comité provincial responsable des recommandations pour les postes de juges au procureur général. Une nouvelle, je dois dire, qui cause la controverse en Ontario, puisque Doug Ford ne cesse de répéter que les juges devraient être plus sévères envers les criminels. Il a affirmé à plusieurs reprises qu'il allait nommer dès que possible des juges et des juges de paix plus durs envers les criminels. Et puis là, il vient de défendre la nomination de deux de ses anciens employés au comité provincial en charge de ses recommandations, en disant qu'il souhaite nommer des personnes qui pensent comme lui. La Fédération des associations de droit de l'Ontario a très rapidement dénoncé les propos de Ford, puis elle soutient que les commentaires du premier ministre démontrent une mauvaise compréhension du système judiciaire, qui est indépendant. De plus, la Fédération des associations de droit craigne que la situation mine la confiance du public envers l'administration de la justice. Et il y a une belle victoire pour les Franco-Ontariens. Le juge Peter G. Pamon condamne l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto à payer 6 500 $ en dommages d'intérêt et en dépense à l'Otavien Michel Thibodeau. Donc, Michel Thibodeau se livre à ce combat depuis plus de 20 ans. Il a déposé plus d'une centaine de plaintes à plusieurs autorités aéroportuaires et institutions fédérales. Parmi ces plaintes, il mentionnait des violations linguistiques allégées à l'aéroport international Pearson. Notamment, il remarquait l'absence de communautés de presse en français sur son site, des affichages excluant le français à la succursale de la banque CIBC et des panneaux unilingues anglais sur différents commerces dans l'aéroport. Le juge Pamon a donné raison à M. Thibodeau, comme l'avait fait le commissaire aux langues officielles. Puis, suite à ça, l'aéroport a admis avoir enfreint la loi sur les langues officielles dans certains aspects du dossier et dit avoir mis en place des mesures pour régler la situation depuis. Merci, Fanny. On en parle souvent à l'émission, mais la protection du patrimoine est un sujet chaud ici à Gatineau. Les menaces de démolition de plusieurs bâtiments patrimoniaux, comme le 674 chemin Belmer, C'est un sujet qui provoque assez de discorde et de confusion. Lors d'un conseil municipal sur la demande de révision du bâtiment de la rue Elmer, on a eu droit à une égalité de 10 pour et 10 contre, ce qui est assez rare. Aujourd'hui, on reçoit le conseiller du district d'Elmer et président du conseil municipal de Gatineau, Stephen Boivin, qui a voté pour la préservation du bâtiment. Bonjour, M. Boivin. Bonjour. Vous avez voté oui. Donc, quelles sont les motivations qui expliquent cette prise de position? En fait, le processus qui a été amené au conseil municipal, c'est une révision de l'appel. Dans le fond, c'est un appel de la décision. C'est-à-dire que c'est le comité de démolition qui, lui, décide si oui ou non on démolit, mais les citoyens peuvent s'opposer à cette décision-là et le lancer en appel. Donc, nous, on doit agir un peu comme tribunal, comme conseil municipal et adopter une résolution soit pour confirmer la résolution ou la demande ou bien l'infirmer. Puis, dans ce cas-ci, bien, ça a été voté à 10-10, donc à égalité. Ça, c'est pour la partie présidente du conseil. Pour la partie conseiller, bien, moi, ma position, c'est-à-dire que moi, je représente les citoyens et les citoyennes d'Elmer. Et on l'a vu récemment, c'est l'association du patrimoine d'Elmer qui a fait l'appel. Donc, je dois représenter l'ensemble de mes citoyens et ceux qui prennent cette position-là. Puis, le chemin d'Elmer a été identifié comme étant un chemin de préservation. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai pris cette décision-là. Mais, j'ai dit tantôt que c'était un bâtiment patrimonial, mais il n'a pas été considéré, tu sais, vraiment identifié comme patrimonial. Mais qu'est-ce que ça fait du 674 Chemin-Elmer que vous considérez de patrimonial? Bien, en fait, il n'a pas été cité dans les études, mais c'est-à-dire que les études ont été faites, la plus récente étude date de 2008. Il y a eu d'autres analyses en général, sauf qu'on est présentement en train de refaire des études patrimoniales. Et dans ces études-là, dans les travaux qui sont faits actuellement, cette maison-là fait partie de ceux qui seront cités de façon patrimoniale. C'est sûr qu'on s'ouvre un peu à cette réflexion-là par rapport au patrimoine. C'est nouveau de vouloir protéger, c'est-à-dire que c'est assez récent dans l'époque de vouloir protéger des maisons comme celle-ci. Donc, puis, il faut aussi se fier aux experts, c'est-à-dire que notre service de l'urbanisme ne recommande pas la démolition de cette maison-là. Fait que moi, je me suis fié aux experts, soit l'Association du patrimoine et nos services à la ville de Gatineau. Là, on parle beaucoup du côté du oui, d'on fait partie, mais c'est quoi les arguments du côté du non? Ah bien, ça, ça leur appartient. C'est une réponse. Je dirais que, tu sais, mais je pense qu'on vit cette dualité-là au conseil municipal beaucoup par rapport à la densification. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudraient... Puis, on est en crise du logement. On a besoin de logement, c'est vrai. Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut démolir tout ce qu'il y a sur notre pied oublié, notre histoire, pour avoir des condos qui ne sont pas non plus abordables? Donc, une des recommandations de notre service, c'était de préserver la maison et de bâtir. Donc, parce que sur l'espace du terrain, il y avait assez d'espace pour préserver la maison et bâtir la tour qui était demandée. Donc, moi, je pense qu'on aurait dû aller avec cette option-là. C'est quand même un bon compromis. Bien, pour moi, oui. Oui, bonjour. Je suis la journaliste. Bien, oui, je vous entendais tantôt. Oui! Bon, bien, parfait. Je voulais juste être sûr. Puis, je voulais vous amener pas si loin, mais j'ai une question un peu différente. On sait qu'il y a aussi un désir de faire éventuellement passer le tramway proche du chemin Elmue. Puis, êtes-vous pour l'implantation de ce monde de transport? Et si oui, est-ce que ça change votre discours par rapport à la préservation du bâtiment? Bien, tu sais, moi, je suis membre de l'administration de la STO. Donc, c'est sûr que je suis pour le tramway. Puis, en fait, moi, je suis pour la densification sur le chemin d'Elmue, mais je suis aussi pour la préservation de son caractère patrimonial. Puis ça, pour moi, c'est très important. C'est pour ça que je dis qu'il faut bâtir, oui, parce que ça prend une densité pour avoir un moyen de transport structurant. Mais il ne faut pas oublier notre histoire non plus. Pourquoi pas faire les deux? Donc, c'est cette dualité-là que je ne comprends pas au Conseil. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent tout démolir à tout prix sous la crise du logement. Ou justement, ce que Mme la mairesse ou l'ex-mairesse disaient à l'époque, c'était que là, vous êtes contre le tramway parce que vous ne voulez pas densifier. Bien, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on veut densifier, mais il faut le faire comme il faut. Puis éventuellement, là, on va devoir attendre la réponse de la Cour d'appel, mais ça va trancher le pour. Est-ce qu'il y aura ce compromis ou c'est vraiment, on commence avec juste considérer de ne pas le démolir, puis ensuite, on va avoir des débats sur la densification? Bien, en fait, tu sais, en ce moment, la Cour d'appel, ce qu'elle va faire, ce n'est pas prendre une décision. Elle va nous donner un avis juridique sur comment interpréter le 10-10, le vote qui a été. Parce que dans un conseil municipal, lorsqu'on traite d'une résolution, bien, à 10-10, donc quand c'est égalité, c'est traité à la négative. Donc, on ne peut pas adopter une résolution à égalité. Sauf que là, dans ce cas-ci, bien, c'est d'adopter une résolution, de renverser une décision. Tu sais, c'est comme deux négatives. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un avis juridique. On a déjà fait des démarches. Il n'y a aucun avocat à Gatineau, bien, à Gatineau au Québec qui est capable de nous donner cette réponse-là. Donc, on va, tu sais, de notre propre chef apporter ça. Pour avoir un avis juridique, pour pouvoir traiter cette décision-là. Puis, je vais vous laisser la parole à ceux qui votent non, de leur prouver qu'ils devraient, mon Dieu, devoir voter oui. Bien, oui, bien, je les invite, mais ça me fera plaisir de débattre avec eux. Parce que je pense que c'est important d'écouter l'ensemble des citoyens, puis pas seulement un côté de la médaille. Et pour finir, suite à la démission de votre collègue à la mairie de Gatineau, France Béryl, est-ce que vous portez un intérêt pour le dit poste? Bien, là, c'est assez frais, c'est assez frais ce qui s'est passé, là. Fait que je vais prendre le temps de réfléchir à ça, parce que je pense que ça nous prend un leader ou une leader autour de la table. Puis, tu sais, c'est des grands choix, là, autant professionnels que personnels. Donc, je pense que c'est important d'y réfléchir comme il faut. Parfait, mais merci beaucoup, M. Boivin. Merci. Donc, nous allons devoir attendre la décision de la Cour supérieure du Québec sur l'avenir du 174 Elmer. C'était le conseiller du district d'Elmer et président du conseil municipal de Gatineau, Stephen Boivin. Merci, M. Boivin. Il est maintenant midi 13 cette semaine à Ottawa. La Ville a lancé une nouvelle campagne pour trouver le nom de leurs 24 déneigeuses. C'est assez cocasse quand même. Ils ont fait l'appel aux jeunes, mais on s'est dit qu'au trio du midi, ça serait plaisant de se prêter aux Jeux. Donc, notre question du jour est donc, quel nom donneriez-vous aux déneigeuses d'Ottawa? Vous pouvez nous envoyer votre réponse au 10-12-12. On va les lire plus tard dans l'émission. Donc, Fanny et Félix, est-ce que vous avez des propositions de nom pour la Ville d'Ottawa? Moi, j'aimerais ça qu'on les appelle les Gigi's, comme la mascotte des équipes sportives de l'Université d'Ottawa. Je pense que ça serait un nom qui serait agréable, qui serait plaisant. C'est court, c'est facile à dire. C'est facile à dire, c'est accrocheur, c'est vrai. Puis, ça fait déjà partie d'une communauté, ça fait qu'on est quand même proche. C'est ça, on a un sentiment d'appartenance déjà. C'est excellent. Et toi, Fanny, c'est quoi ta proposition? Moi, je suis allée dans une autre direction qui est très littérale. Je veux dire, moi, je les appellerais sauveurs. C'est vieux en anglais. Mais pour la simple raison que, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de neige dehors. Ce n'est pas trop dur de venir au studio. Mais plutôt dans le mois de janvier, quand on devait venir ici à midi, moi, j'étais poignée solide. Donc, je pourrais apprécier. J'aime le service. Puis, quand je les vois, je les envoie une clérapie rapidement. Donc, ici, Fanny, on a Sauveur, Félix, les Gigi's. Moi, je propose peut-être de les appeler avec une comte canadienne. Brian Adams, Shannon O'Quest. À chaque fois que tu en vois une, c'est comment? Ça, c'est Céline Dion. Céline Dion. Drake. Drake. Justin Bieber. Ça dépend, c'est à qui qu'ils veulent le proposer. Mais moi, je propose ça. Il y en a 24 quand même. Puis, je pense qu'on a Ryan Gosling. C'est comme... Non, c'est vrai. On a du matériel. Il y a du matériel quand même à faire ça. Donc, on se retrouve après la pause. Mais profitez-en pendant la pause pour nous envoyer vos suggestions de noms pour les déneigeuses d'Ottawa au 10-12-12. Le quotidien d'un membre FIS, c'est toujours plus de données en cadeau, plus d'économies sur votre forfait et vos données inutilisées qui passent au mois suivant chaque mois. Chez FIS, vous en aurez toujours plus pour votre argent. Les conditions générales de nos différents programmes et politiques s'appliquent. Détails sur FIS.ca. Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Pour ceux qui se posent des questions, tu sais, tu brûles ça la chandelle par les deux bouts, peut-être. Mais quand je vais arriver au deuxième bout, je vais avoir fait ce que j'avais envie de faire. J'aurais pas la surprise de me faire pogner avant de faire ce que je voulais de faire. C'est ce qui arrive trop souvent. Puis j'espère que vous prenez ça, puis que vous y pensez aussi, juste un petit peu, temps en temps. Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. On se mène 5h30 au 147 Outaouais. La chronique politique avec Félix Blaquer. Midi 16, donc une honte de choc littéralement secouait la région d'Ottawa-Gatineau lorsque jeudi, France Belle-Île a annoncé sa démission comme mairesse de Gatineau. Oui, effectivement Val. Et depuis ce temps-là, c'est comme si la nouvelle avait délié les langues un peu sur la situation de la politique municipale au Québec. Ou même les conditions de travail dans lesquelles les élus font leur travail pour leur communauté. Mais est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui est difficile pour les élus municipaux? Bien, le cas de Mme Bélisle nous rappelle instantanément, je ne le dis pas pour vous, mais moi ça m'a rappelé tout de suite, l'ancienne mairesse de Chapay au Québec, Isabelle Lessard, qui avait donné sa démission en novembre dernier suite à un été qui avait été hyper difficile. On se rappelle, elle avait dû faire face au feu de forêt et à cause de ça, évacué sa ville deux fois plus tôt qu'une quand même. Et au moment de sa démission, justement, Mme Lessard avouait qu'il manquait de soutien de la part du gouvernement provincial et des différents regroupements municipaux quant au travail qui se fait au municipal. Justement, depuis jeudi, c'est comme si plusieurs personnes, les maires et les anciens maires, entre autres, dressent un portrait du travail des élus au municipal qui a l'air tout sauf reposant. Oui, tu as raison. D'abord, on a Jean Lamarchand, maire de Trois-Rivières, qui a avoué avoir presque démissionné de son poste l'an dernier parce qu'il était excessivement fatigué. On a eu la mairesse de Sherbrooke aussi, Evelyne Baudin, qui a pris trois mois de pause quand même. En 2023-2024, elle est revenue seulement qu'en janvier parce qu'elle aussi, elle était fatiguée. Mais je me demande, qu'est-ce qui rend leur travail si difficile et si exténuant? Bien, je me suis posé la même question, Fanny. Puis j'ai eu une partie de ma réponse en lisant le témoignage de l'ancienne chef du défunt parti Vrai Changement pour Montréal. Elle dit qu'au municipal, c'est le niveau politique où les citoyens ont le plus accès au processus démocratique. Ce qui, à première vue, bien, moi, je trouve que c'est positif parce que les citoyens peuvent s'impliquer. Mais en même temps, elle dit que ça rend les élus hyper accessibles et vulnérables, qu'en gros, ça peut devenir vraiment beaucoup que les gens aient un accès aussi facile aux élus. Puis on imagine que ça peut devenir super envahissant. Puis ça m'amène sur un point que je voulais absolument aborder avec vous aujourd'hui. Oui, cet élément-là de l'accès aux élus, en plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui notamment, ça rajoute un moyen pour les citoyens de parler aux élus et possiblement aussi de les intimider. Puis oui, Mme Bélisle est indépendante, c'est une chose, fait qu'elle n'avait pas nécessairement la structure d'un parti pour la soutenir. Mais Mme Bélisle, c'était aussi une femme. C'est encore une femme, c'est toujours une femme. Donc, puis justement là-dessus, je suis content qu'un article du droit de ce matin qui s'est penché sur cet angle-là, justement, sur le fait, sur les femmes en politique. Puis ce qui est super intéressant, bon, c'est que les femmes en politique vont aller en politique souvent parce qu'elles sont passionnées et qu'elles veulent changer les choses. Je reprends littéralement ce qui est écrit dans l'article. Puis comparément aux hommes, OK, qui eux vont faire de la politique souvent pour une question de statut. Alors, je suis allé voir un rapport de 2017 par la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, sur la condition des femmes en politique, justement. Et c'est étonnant parce que ça fait quand même sept ans, mais finalement, la situation n'a pas vraiment changé, OK? Par exemple, en politique, il va y avoir souvent un climat qui est conflictuel, que ce soit avec les membres de son parti ou de l'opposition. Il va y avoir des formations de clan, des discussions qui sont envenimées. Puis ce climat-là, cette ambiance de travail-là, bien, ça ne sera peut-être pas confortable pour les femmes parce qu'elles vont souvent privilégier une façon de travailler qui est plus collaborative et consensuelle. Deuxièmement, je vous parlais d'intimidation sur le réseau social un peu plus tôt. Eh bien, en 2011, c'était 48 % des femmes en politique municipale qui disaient avoir été victimes d'intimidation, d'harcèlement psychologique, de discrimination et de l'exclusion de la part des membres du conseil municipal. 48 % c'est quand même beaucoup, hein? Oui, c'est quand même beaucoup. Donc, on s'attend à ce que, on s'attend que ce ne sont pas des conditions de travail qui sont idéales, hein? Puis ce que les hommes subissent aussi, bien, c'est que les hommes aussi subissent le climat conflictuel en étant en politique et que la plupart d'entre eux vont vivre de l'intimidation, mais qu'eux, ils vont endurer, si vous me le permettez, pour le statut. Un peu la même chose que si, un peu la même chose, pardon, que je vous parlais dans l'article du droit. Que dans le fond, le fait qu'il y ait un certain prestige associé au poste d'élu, c'est souvent suffisant pour que les hommes restent en politique malgré les points négatifs. Puis il y a eu la ministre des Affaires municipales, madame Laforêt, qui a déclaré que le gouvernement fait sa part pour soutenir les élus dans leur fonction et que c'était aux élus municipaux eux-mêmes de changer ce qui ne va pas. Exactement, puis je trouve ça un peu dommage parce que ça fait juste renvoyer la balle dans l'autre camp, comme on voit souvent en politique. J'ai davantage apprécié la proposition de QS qui a parlé d'une commission provinciale pour se pencher sérieusement sur le fonctionnement au municipal dans le but d'améliorer les conditions de travail. Donc QS, Québec solidaire. Québec solidaire, oui, merci Val. Et la santé des élus, finalement. Je dis que j'ai davantage aimé leur proposition parce que je pense que les élus font plus souvent qu'autrement un gros travail et que les femmes, comme les hommes, méritent des conditions de travail qui ont de l'allure. Et je devrais juste dire humaines. Puis je vais juste terminer ma chronique en remerciant Mme Bélisle pour son service. Merci Mme Bélisle pour ce que vous avez fait pour Gatineau. Merci Mme Bélisle et merci Félix. Midi 21, donc vous avez entendu les petits claquettis d'Une machine à écrire parce que c'est le temps de mon éditorial dans mon segment acquis de droit. Et aujourd'hui, je m'adresse aux éco-anxieux de ce monde. Donc je crois bien qu'une bonne partie vont se retrouver dans ma lettre et moi-même aussi. Oui, je suis moi-même éco-anxieux, je l'avoue. On commence à être conscient, mais les changements climatiques se font réellement sentir, que ce soit avec les feux de forêt qu'on a vécu cet été ou bien les températures un peu trop chaudes qu'on a eues cet hiver. Bien là, je ne parle pas d'aujourd'hui, bien sûr, mais c'est un peu étrange de voir un 10 degrés en janvier. On a de la misère à se réjouir. Bien justement, on a de la misère à se réjouir quand ça arrive. On dit, bien au moins il fait chaud, mais je sais ce qui s'en vient. Bien là, vous êtes anxieux, je vous comprends, moi aussi, puis je me suis déjà fait mille et un scénarios catastrophiques de faim du monde dans ma tête. Mais dans cette situation-là, certains réagissent différemment. Contrairement à nous, les éco-anxieux, qui lorsqu'on s'imagine notre planète brûlée, on a envie de se battre et de lutter contre les changements climatiques. Mais d'autres utilisent le catastrophisme comme outil de déni climatique. C'est quoi le catastrophisme? En gros, ces personnes-là croient qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver la donne, donc ça ne sert à rien de lutter. On fait face ici à une nouvelle tendance qu'on appelle en anglais le « doomisme ». Au Canada, plusieurs sondages rapportent que plusieurs personnes se joignent à nous dans l'équipe des éco-anxieux, mais qu'un bon pourcentage d'entre eux sont défaitistes et la tendance ne fait que gagner en popularité depuis quelques années. La firme Léger affirme qu'en janvier dernier, 38 % des Canadiens pensent qu'il est trop tard pour agir. Je ne sais pas si c'est mon optimiste ou mon gros caractère qui me donne toujours envie de lutter pour ce qui me tient à cœur, mais je crois qu'il est encore un peu trop tôt pour baisser les bras. Par contre, ce discours catastrophiste prend plus d'ampleur sur la plateforme et la plateforme YouTube regorge de vidéos à ce sujet. Et on sait comment ça marche. « Tu montres ton intérêt pour une vidéo catastrophiste et t'embarques dans une spirale de toutes ces vidéos-là. Donc, tu finis ta soirée avec la tête bourrée d'idées de faim du monde et sûrement une bonne crise d'anxiété. » Cette tendance-là, c'est que les gens ne veulent pas agir. Ils ne veulent juste pas agir car ça ne sert à rien. Et je pense à vous, les éco-anxieux. Vous ne voulez pas que notre planète brûle pendant qu'on a les mains croisées. Mais au moins, peu importe notre finalité, on va au moins pouvoir se dire qu'on a fait quelque chose pour changer. Ce défaitiste, je le trouve paresseux. Prenez cette énergie-là pour mettre la main à la pâte. On a l'impression qu'ils luttent à contre-courant, ces catastrophistes-là. Et contrairement aux climato-sceptiques, donc c'est vraiment deux plans différents, les « doomers », qu'on appelle, ou les catastrophistes, sont conscients des changements climatiques et ne dénient pas l'urgence. Ils ne veulent juste pas y penser et préfèrent nous encourager à laisser faire. Par contre, ils trouvent que les scientifiques ne sont plus crédibles car ils ne les trouvent pas assez réalistes et assez conservateurs avec la population. Bon, là, questionner la science, c'est toujours un terrain glissant, donc je n'irais pas trop m'aventurer là-dedans. Je laisse la parole aux catastrophistes et aux éco-anxieux. Mais ils pensent que décrire la fin du monde est la seule manière de provoquer la population. Mais entre toi et moi, éco-anxieux, je n'ai pas besoin de me faire des peines les pires scénarios qu'on a déjà créés dans notre tête, on s'entend. J'ai juste à penser qu'on n'a pas eu de neige à Noël et que le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste cette année avait des allures apocalyptiques avec son ciel rouge, son air au goût de fumée et les grands titres de pire qualité d'air au monde. On a juste eu besoin de ça pour s'alarmer et décider d'agir en conséquence. Mais je comprends que vous vivez avec de la fatigue climatique parce que c'est dur de se battre quand tu vois que ça fait juste empirer. Puis pour finir, je vous laisse sur cette citation du psychologue et économiste norvégien Per Espin Stonks. Si on répète sans cesse la menace d'une catastrophe, les gens ressentent de la peur, de la culpabilité ou une combinaison de ces deux sentiments. Mais ces deux émotions sont passives. Elles poussent les gens à se déconnecter, à éviter le sujet plutôt qu'à s'y intéresser. Donc je comprends que vous êtes fatigué, mais je m'adresse à vous, les éco-anxieux. Je le répète assez souvent à l'émission, mais informez-vous, ne baissez pas les bras. Puis tant qu'à être sur cette planète et d'abandonner, mais pourquoi on ne fait pas tous un effort pour se permettre d'avoir un futur, sur lequel on a travaillé. Puis selon la science, le pire est encore évitable et tout n'est pas encore perdu. Donc là, on va se tenir les coudes puis on va se battre. C'est bon ça? C'est bon ça, Val. Mais moi, je pense que je parle pour plusieurs quand je dis qu'on a toujours cette pensée-là de... on jette quelque chose dans la rue puis on est comme, mais ça ne fait pas la différence, nous. C'est comme, pourquoi moi je ferais ça s'il y a tant de choses qui vont mal? Il faut vraiment prendre la responsabilité soi-même puis être comme, bien, je ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais moi, je vais être éco-réfensible. Je vais faire ma part. Puis ça va faire une différence. Oui, puis surtout, je ne sais pas vous, mais 2023, 2024, je trouve que, justement, il y a beaucoup plus de changements météo. Justement, tu parlais du ciel qui était orange, rouge au lendemain de la Saint-Jean-Baptiste cette année. Combien de jours a été ouvert le canal rideau? Pas longtemps. Vraiment moins longtemps que d'habitude. C'est des conditions qui font que, oui, ça nous faut ouvrir les yeux. Puis c'est comme, hey, attends une minute, il y a peut-être quelque chose que c'est hors de notre contrôle. Puis oui, ça fait un peu peur. Ça fait peur. Puis j'espère au moins que les auditeurs et les éco-axieux, on va se tenir l'écoute puis on va essayer d'agir en conséquence. Donc, on entend les leçons de Culture Express. Donc, on va vous parler de nos propositions culturelles de la semaine. Fanny, tu commences avec une proposition assez intéressante. Oui, je vous parle du Salon du livre de l'Outaouais. Il ne reste que deux jours pour profiter de ce beau Salon du livre puis qui se passe au Palais des Gatineaux. Ne manquez pas les conférences d'Alexandre Jardin, Léa Clermond-Dillon, Émile Monnet, Michel Jean et bien d'autres. Donc, deux jours pour y aller. Puis je vous le recommande, j'y suis allée et c'était super. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Bon, vous avez sûrement reconnu la mélodie du film La Reine des Neiges. C'est pour ça que je vous disais en début d'émission que vous allez l'avoir dans la tête, je vous l'assure. On s'excuse vraiment à l'émission. Écrivez-nous si ça me bugne dans la tête, je suis vraiment désolée. Mais c'est tellement un plaisir coupable, ce film-là, Frozen, qui va être adapté, qui est déjà adapté au Centre des Arts. Et donc, jusqu'au 3 mars, on va pouvoir aller voir la comédie musicale Frozen au Centre national des arts. Pour de vrai, j'ai très hâte d'aller voir. C'est une adaptation du film de Disney. Je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous et aussi pour la famille. Ben, tu vas-tu nous inviter, Val? Ben oui, je vais vous inviter, c'est ça. On est en trio, il faut y aller en trio. Parfait. Ben, moi, je vais vous parler, je veux revenir sur la victoire de Monia Chokri hier au César en France. Dans le fond, elle a gagné avec son film Le simple comme Sylvain, avec les acteurs, actrices Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Il faut dire aussi quand même qu'elle était en nomination dans les meilleurs films étrangers. Elle était en compétition contre nulle autre que Christopher Nolan pour Openheimer. C'est pas rien quand même. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que quand il est venu cueillir son trophée, elle a dit, je vais le dire en anglais, je vous le traduirai, elle a dit « I'm so sorry, Mr. Nolan. » « Je suis vraiment désolé, M. Nolan. » Fait qu'on voit que c'est quand même une sortie quand même assez comique. Puis on peut juste féliciter Mme Chokri pour son prix. C'est super. On l'a félicit. Puis c'est vraiment un très bon film. Ça donne le goût vraiment d'aller le voir. C'est assez chaud, comme on dit. Et c'est ce qui conclut cette première demi-heure du trio du midi. Après la pause, on va rejoindre un peu du bilinguisme dans les aéroports, de la situation de nos produits locaux en hiver. Aussi, on va faire le bilan, puisque ça fait deux ans qu'il y a la guerre en Ukraine. On va s'adresser aux spécialistes pour voir qu'est-ce que le Canada peut faire de plus dans cette situation. On va lire vos réponses à notre question du jour. Quel nom donneriez-vous aux déneigeuses d'Ottawa? À date, on a des réponses assez cocasses de nos auditeurs. On se retrouve après la pause. Ça va être assez intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada